Salut à tous, bienvenue dans cette découverte, une découverte sur NES, la première de la chaîne, enfin sur NES, si on veut être tatillon, on peut dire sur Famicom, mais c'est pareil. Et ça sera donc sur Solstice, un jeu sorti en fin de vie de la NES, un des tout derniers jeux sortis. C'est un jeu qui est sorti en 1991, donc la Megadrive venait de sortir en septembre 1991. C'est un jeu de donjon aventure plateforme, où le but est d'explorer un maximum du donjon est de sauver la princesse qui se fait kidnapper par un sorcier, et de récupérer le sceptre du sorcier pour pouvoir sauver la princesse. Vous pouvez voir que c'est des séquences de plateformes pas forcément complexes dans la façon de les faire, mais c'est juste que la 3D isométrique n'aide absolument pas l'exécution des puzzles. Donc on va démarrer tout de suite. Voilà la princesse. Donc on joue Shaddax, le magicien, lui. On le joue dans le donjon, et lui c'est le méchant sorcier qui enlève la princesse. La princesse Eleanor. Le sorcier Morbius. Donc on est plongé directement dans le vif du sujet. On a deux boutons d'action. Le bouton A pour sauter, le bouton B pour faire des actions. Donc c'est très souvent aller sur un objet et appuyer sur le bouton d'action pour le prendre. Je crois que c'est la seule interaction que j'ai vu jusque là dans le jeu. On a Select qui permet d'afficher la carte ainsi que l'inventaire. Donc on voit les petits chapeaux en bas bleus. C'est les vies qui nous restent. Une fois, on se fait toucher une fois, c'est la mort. Donc vous pouvez voir, pour ceux qui ne connaissent pas la 3D isométrique, c'est une 3D où il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de ligne fuyante. Donc tout est exactement en même proportion. Que ce soit devant la caméra ou très loin de la caméra. Quelle que soit la distance, l'objet va faire exactement la même taille. Ça peut être extrêmement déstabilisant. Je sais que certaines personnes ne peuvent même pas jouer à ces jeux-là. On s'y fait. Moi par exemple, je peux vous le dire. Je peux vous dire que je m'y suis fait parce que j'ai fini Landstalker. Et que quand on finit Landstalker, on s'y fait. C'était à peu près la même chose Landstalker. On avait le même type de puzzle. Il faut savoir aussi que ce jeu donnera naissance à Equinox. Donc une suite. Juste après Solstice, Equinox. C'était dans la lignée quoi. Là vous pouvez voir que j'ai ramassé une clé. Donc j'ai juste sauté dessus avec A et appuyé sur B pour la ramasser. Et si j'appuie sur Select, je peux vous montrer sur l'inventaire je l'ai quoi. On a aussi des potions. Alors qui ont différentes utilités. Il faudrait que j'ai le mode d'emploi pour vous dire exactement. Mais je sais que la potion verte, en tout cas, on va en avoir besoin dans pas très longtemps. Et elle permet d'afficher les objets invisibles dans une salle. Par exemple, on peut avoir des plateformes qui ne sont pas visibles au départ. Et en sautant dessus elles vont apparaître. Ou en utilisant la potion verte elles vont apparaître. C'est des potions bonus, elles ne sont jamais indispensables dans le jeu. C'est juste des aides entre guillemets. Je pense que ça ne sera pas trop vu la difficulté du jeu. C'était un peu l'époque où tous les jeux étaient un peu difficiles. Voilà, j'ai oublié de sauter. Alors il faut savoir aussi que la physique du jeu est assez étrange. C'est que si on saute, là vous voyez j'appuie sur B pour prendre l'objet. Je saute, j'appuie sur B, ça me permet de sauter plus haut puisque j'ai un objet pour me poser. Bon, physiquement ce n'est pas possible mais il faut l'avoir en tête pour le jeu. Donc là par exemple vous voyez qu'il y a des caisses invisibles, des dalles invisibles sur lesquelles on peut sauter. Alors ça c'est intéressant, c'est un crédit. Comme en arcade en fait, c'est un objet qu'on ramasse. Voilà. Et une fois qu'on l'a ramassé, si on perd tous ces chapeaux ici, on recommencera à l'endroit où était le crédit. Et une fois. Donc c'est une sorte de checkpoint one shot entre guillemets. Alors ici il faut sauter là mais je ne peux pas. Donc la salle suivante contient les bots qui permettent de sauter plus haut. Alors là encore, là c'est un très bon exemple de puzzle assez complexe en fait. C'est qu'il faut réussir à utiliser l'ennemi qui lui marche sur les piques pour passer sur le tapis roulant puis sur les bots pour les récupérer. Donc là, je vais poser le cube ici. Je vais attendre que l'ennemi passe pour mettre le cube sur sa tête. Mince. Donc le but est de mettre le cube sur la tête de l'ennemi pour pouvoir monter sur l'ennemi. Parce que sinon, si on essaye de monter sur l'ennemi directement, on meurt évidemment. N'importe quel contact avec un ennemi tue instantanément. Donc là j'ai réussi à poser le cube. Je crois que je vais même me mettre là, voilà, pour être plus sûr. Parce que je serai dans la lignée de l'ennemi au moins. Voilà. Et là faut pas que j'oublie de sauter surtout. Et voilà. Donc là j'ai les Magic Boots qui me permettent de sauter plus haut. Et donc de sauter sur cet obstacle. Donc c'est le parfait exemple du premier obstacle qu'on rencontre dans le jeu. Et ça va être quasiment ça tout le temps après. Ça va me demander un petit peu de concentration. Même si... Je sais pas trop quand je vais y aller. Voilà. Donc une fois qu'on a un peu dompté la 3D isométrique, ça passe. Donc Equinox, oui, c'est pas un jeu qui est beaucoup plus riche que celui-ci. Par contre il est plus beau. Il utilise, je crois, une sorte de modset. Enfin, je vous mettrai en incrustation une vidéo de la tête qu'il avait. Alors là on a encore un petit puzzle à faire. Bah voilà. Voilà ce que ça fait quand on meurt. Un petit son bien stressant. Voilà. Donc, oui, Equinox sur Super Nintendo, c'est très beau, mais c'est pas... Ça apporte pas grand chose. Là au loin, sur la plateforme d'en face, vous pouvez voir une potion verte. Alors, si je regarde bien dans mon inventaire, j'en ai déjà. Donc je vais pas... Bah je vais le faire pour le sport. Je vais essayer de la récupérer. Voilà, j'ai oublié de sauter. Et voilà. Donc là j'ai récupéré une potion verte pleine. Et je viens de l'utiliser par erreur. Parce qu'en fait, c'est assez étrange comme système. Ça fait déjà 20 salles que je visite. Parce qu'en fait, pour utiliser une potion, il faut la sélectionner dans le menu Select, et appuyer sur Start une fois que vous êtes dans le jeu. Donc là, vous reconnaissez la salle de tout à l'heure. La salle du début. Pour bien montrer à quel point c'est un donjon et que tout communique. Ouais, donc Equinox, c'est pas beaucoup plus riche que ça. Et c'est... Il faudrait que je l'essaye un peu mieux, mais il me semble qu'Equinox était pas beaucoup plus... Il y avait pas beaucoup plus d'éléments que dans celui-là. Ici, vous avez une salle où vous avez apparemment pas de moyen de passer. Donc c'est un bon exemple de la potion verte. La potion verte, elle vous permet de voir que... Voilà, il y avait des dalles invisibles. Et encore une fois, sans utiliser la potion verte, si j'avais sauté dessus, elles auraient apparue en fait. Donc c'était pas... La potion verte ne créait pas de plateforme. La potion verte permet juste de les voir en fait. C'est plus... C'est un peu plus juste que... Que de faire des... Des trucs totalement invisibles et... Et impossibles à afficher quoi. Alors ça, c'est la première fois que j'en vois. Un ascenseur, tiens. C'est une découverte... Vraiment découverte quoi. Ah. Ah oui d'accord. Alors aussi, quand on maintient le bouton saut, on saute instantanément. C'est-à-dire, on va sauter, atterrir et sauter instantanément. Donc quand on est sur un truc en vert, c'est quand même plus... Plus pratique. Voilà. Là, je sais pas trop où aller. Je vais réutiliser une potion verte. Voilà. Euh... Et après. Ah, je me souviens pas de ce qu'il y avait... Il y avait quelque chose en dessous. Aaaaah. Ah non. Je sais pas où je vais recommencer en plus. Ah, très bien. C'est parfait. Merci. C'est n'importe quoi. Ok. Je savais pas que le jeu était trollant à ce point en fait. On pouvait troller à ce point-là. C'est hyper dur. Ah bah en plus, voilà. Je suis mort. Alors si je me souviens bien... Ah oui, alors en plus, voilà. Donc ça va être un très bon exemple de fin de rage kit. C'est que le crédit, il vous ramène à cet endroit-là. Mais il ne sauvegarde absolument pas l'état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez... Voilà. Ça sauvegarde l'état au moment où vous récupérez le crédit. Donc par exemple, mes bots, là je les ai plus. Donc en gros, il faut que je recommence tout. Tout ce puzzle. Donc voilà. C'était Solstice. Un jeu... Un très bon jeu. Il faut juste s'y mettre un peu. C'est pas évident. C'est pas facile. J'ai pas regardé s'il n'y avait pas des codes pour le simplifier. Pour le rendre plus... Plus... Plus fun entre guillemets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir plus loin dans le jeu. Parce que plus on avance et plus les puzzles sont originaux et... Et cool. Euh... Ça sera tout pour moi. Euh... Juste... Je vais prendre aussi l'opportunité pour vous signaler que la chaîne risque d'être un peu inactive les prochaines semaines. Parce que pour des raisons personnelles, je vais... Je vais être sur Paris et... Et... Je risque de pas être aussi disponible que ces derniers temps. Donc il risque d'y avoir des vidéos... Une vidéo par... Par semaine au lieu de deux. Et ça sera que les week-ends. Voilà. Au moins je vous aurais prévenu. Si vous avez des... Des choses à dire, des commentaires à faire sur ce jeu. N'hésitez pas dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous à la prochaine découverte. Ça sera sans doute des jeux PS2 japonais. Donc les Sega Ages. Et euh... Voilà. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Et d'ici là, jouez bien et à plus !